Salut les mecs, j'espère que tu vas bien, ici c'est Tonton Prono, frérot, si tu ne me connais pas, ça fait plus de 10 piges que je suis dans les paris sportifs et que j'ai bien entendu voyagé, bifurqué sur plusieurs manières de faire, etc. Certaines ont été fructueuses, d'autres non. Là, en ce moment, on est plutôt pas mal, on reste sur un état de forme vraiment correct et on envoie du mastic grave sur les réseaux. Sur Telegram, on fait du sale hier sur le VIP Grosse Cote, spécial Grosse Cote, on fait passer 3, donc on fait 5 pronostics, on en perd 2, on en gagne 3, on est plus qu'en bénéfice. Et de l'autre côté, on est un peu quoiqué, mais on est toujours en bénéfice, tu auras les bilans affichés ici des 2 VIP que j'ai mis en place, c'est plutôt pas mal bordel. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là frérot, mets-moi un petit pouce, je vois qu'on est à 50 les gars, on peut faire 100 pouces, ça va booster un petit peu la chaîne et la redynamiser un petit peu. Parce qu'elle a été un peu morte, donc on repart progressivement à dynamiser cette petite chaîne qui me tient à cœur parce qu'elle est là depuis un bail bordel. Les gars, on va faire 2 pronostics comme on a notre habitude, tu peux combiner les matchs si tu le désires. Hier, c'est passé, donc si tu aurais combiné les matchs, tu aurais eu une cote à plus de 3, ce qui est plutôt correct. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose et on va discuter un petit peu du match d'hier qui était vraiment excellent. On avait dit, pardon, excusez-moi, Napoli qui devait gagner ce match en sec, la cote était à plus de 1,50. Elle est passée plutôt correct, mais on a fait un over 2,5 buts sur je ne sais plus quel match, mais en tout cas, on a fait vraiment du sale. C'est très bien, on continue comme ça les frérots. Donc attends, je suis en plein délire, en plein boom là, donc un petit café, rapido. Bon les frérots, ici il fait très beau les gars, il fait 26 degrés, on est à Canan-Roussillon, j'ai quitté Bordeaux. Hier, j'ai eu mon beau frère à Bordeaux, il pleut, voilà, comme à son habitude. Et ici, 26 degrés, les palmiers, frérot, c'est une autre vie, c'est apaisé, frérot, on est vraiment au top, très bien installé. Bref, quitte à partir. Deux matchs, on part sur Lorient qui accueille Lille. Lorient qui est très en forme en ce moment, qui est vraiment pas mal du tout. Ils sont 3e, Lille est 8e dans le championnat. C'est pas forcément top, ils font pas des performances assez, c'est 2 victoires pour un match nul, pour une défaite. Tandis que Lorient, sur les 3 derniers matchs, 3 victoires sèches à domicile, et ça c'est plutôt pas mal. But sur les 5 derniers matchs, Lorient claque pas mal de buts. C'est 12 buts marqués pour 9 encaissés, ils encaissent quand même un peu de buts. Et du côté lillois, c'est 10 buts marqués pour 7 encaissés. Ils encaissent quand même pas mal de buts. On a un Lille qui est à 2 vitesses, c'est pas forcément ouf, avec des recrues comme Cabela, etc. Bon, c'est pas non plus ouf, mais on a un petit David, Jonathan David, devant, qui est le serial killer des buts. Mais bon, en ce moment, ça s'essouffle un petit peu. Il faut que Lille se reprenne en main et avance sur cette marche à suivre, parce que là, ça va pas être forcément super top. S'il continue comme ça, bien entendu. Sur les 4 derniers matchs, on a bien vu que ces deux équipes-là, il y a eu un over 2,5 buts sur ces deux équipes. On sait que ces deux équipes très offensives, on sait aussi que Lorient à domicile, ça reste très costaud. Ils sont vraiment pas déméritants. Cette équipe de Lorient, c'est vraiment agréable à avoir joué. Moi, j'ai marqué ici en stade, Lorient et Lille, des marques en première mi-temps souvent, et encaissent beaucoup de matchs, euh, beaucoup de buts, pardon, souvent en première mi-temps aussi. Ça me porte à croire que ces équipes-là, autant sur l'offensive, ils sont pas mal, mais autant sur la défensive, c'est pas forcément le top en défense. Ça croique un peu, ça prend des buts. Donc, je partirai sur le over 2,5 buts. Au début, je voulais me tâter à mettre les deux équipes marques, mais pfff, Lille, j'ai pas une confiance absolue pour Lille. Donc, je partirai sur le over, pardon, 2,5 buts, parce que sur les 4 dernières, les 5 dernières confrontations, il y a eu 4 fois où il y a eu du over 2,5 buts, donc je partirai là-dessus. Petit café, ça fait le signe. Bref, deuxième match, on part sur la Suisse, les frérots. On va sur Sion qui accueille, alors excusez-moi, je vais peut-être mal le dire, Winter Turk, Sion qui est plutôt bien en forme en ce moment. On voit effectivement, je regarde en direct à les mecs, en direct lab, sur le classement général, on voit que Sion est 4e et Winter Turk est 10e du classement. L'état de forme de Sion en ce moment est vraiment très, très bon. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, ils jouent à domicile. La côte était plutôt pas mal, elle est encore pas mal. Elle était à 1'75-1'80, elle descend à 1'50, c'est le moment de la prendre. Et on peut voir effectivement sur les dernières confrontations, sur les derniers matchs, jouer, on voit que Sion est très en forme. C'est un championnat assez mouvementé, où la Ciel est championnat suisse, claque beaucoup de buts. Souvent, les deux équipes marquent, souvent, sur l'équipe, enfin, sur le championnat suisse. Donc, moi, ce match-là m'intéresse fortement. Je vois que Sion, sur l'état de forme à domicile, sur les 5 derniers matchs, ils en ont perdu 2, ils ont fait 2 matchs nuls, ils ont gagné un seul match contre BAL. Et on voit qu'effectivement, Winter-Turk se déplace très mal, et on voit qu'effectivement, ils ont vu les stats là, en face. C'est pas forcément Folichon à l'extérieur, et surtout contre Sion, c'est pas non plus leur bête noire, mais on voit que Sion s'est beaucoup imposé contre cette équipe. Donc, pour moi, il n'y aura pas de surprise. Je vais la jouer en sec. Je vais jouer Sion en sec. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Là, ils ont 10 points, ils ont un point de plus que BAL. Voilà, ça joue à domicile, tous les feux sont au vert. Le top scorer est là. Il est classé 3e du classement général des buteurs. Le premier, c'est Iten qui joue au Young Boys, et Selaar qui joue à Lugano. Sion, 3e place, c'est Stokovic, qui est 3e meilleur buteur de ce championnat suisse, Suisse, avec 4 buts à son arc. Goliador est en place, donc je partirai sur Sion, victoire en sec, et pourquoi pas combiner les deux matchs, ça nous porte plutôt bonheur. Et puis voilà, les frérots, on reste comme ça pour aujourd'hui, c'est dimanche, tranquillement, les gars, misez, tranquille. Les bénéfices que vous avez faits sur cette chaîne, tranquillement, vous les remisez, tranquille. Ça ne sert à rien de s'énerver, il y aura d'autres pronostics. Il y a de la Ligue des Champions qui commence mardi, mercredi, jeudi, d'ailleurs, Europa League, etc. Donc il y aura du vidéo, du contenu sur cette chaîne. Je t'invite fortement à nous rejoindre sur Telegram si, bien entendu, tu es intéressé. Hier, on fait passer beaucoup de dingueries, des grosses cotes de 30, de 45, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Sur le côté du VIP, on a un peu quoiqué. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais au final, le plus important, c'est quoi les frérots ? D'être toujours en bénéfice. Et ça, tu peux forcément te rater sur 3, 4 matchs, mais du moment où tu restes en bénéfice, si tu as une bonne gestion de mise et j'accompagne vraiment tout le monde à gestionner au maximum et à conseiller au top du top les mecs parce qu'il y a beaucoup de mecs qui jouent sur la nervosité et miser pour miser, ça ne sert strictement à rien. Il faut gestionner au maximum vos mises et ne pas partir dans des délires à 19 matchs. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Voilà, on reste comme ça pour aujourd'hui les frérots. Je vous fais une grosse mise. On se retrouve mardi en force. N'oubliez pas, mettez-moi tous au max sur la vidéo. Je vous attends sur la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501